bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ces épisodes de la visite guidée en format vidéo aujourd'hui on va parler de la création des projets et des projets tests donc on se retrouve sur le tableau de bord et on va aller directement au niveau de diffuser projet mes projets voilà du coup on se retrouve sur toute la liste des projets donc tout d'abord on va parler brièvement des projets tests vous pouvez voir qu'ici on peut créer des projets tests en haut à droite donc moi j'ai déjà créé un projet test donc je ne pourrai pas en créer un autre il ya un seul projet test qui est disponible par moment c'est pas grave du coup on va directement créer un nouveau projet juste pour montrer la démarche donc ici on arrive sur le choix des types de projets donc on a choix entre cinq types de projets d'abord il ya la diffusion pour les api de lecture et export ensuite il y a le sso pour tout ce qui est login et partage de deux utilisateurs les projets de métadonnées pour écrire des informations de commercialisation les projets d'écriture pour y rentrer de nouvelles fiches dans la pitaille et les projets multi membres donc qu'est ce que c'est un projet multi membres un projet multi membres il permet un même projet d'écrire les données chez plusieurs membres sans avoir besoin de créer un projet spécifique pour chacun des membres voilà donc là je vais choisir le projet diffusion à pays de lecture et export ensuite on clique sur suivant et là vous avez à renseigner maintenant le nombre de projets s'il faut moi je peux choisir l'option validé directement le projet et vous ce sera soit un animateur soit votre référent api day qui devra valider le projet ensuite le type de projet du coup si c'est un site internet etc vous spécifiez le type de projet vous voulez créer pour quel usage le propriétaire l'état donc en développement ou en production et une courte description voilà donc une fois cette création de projet fait votre projet sera créé et sera en attente de d'activation on va se retrouver tout de suite juste après sur un projet déjà créé voilà du coup on se retrouve sur le projet test que j'ai créé et on nous récapitule toutes les règles qui s'appliquent aux projets tests déjà donc on va les énumérer une par une tout d'abord les projets tests sont non prioritaires et traités enfin le cycle de l'export ensuite il n'y a aucune garantie de service n'est donné pour les projets tests puis tout projet destiné à être utilisé en production doit donner lieu à la création d'un projet normal validé par api day c'est à dire que vous pouvez pas transférer un projet test en un vrai projet sur api day ensuite les projets tests sont désactivés périodiquement donc à partir de six semaines où ils n'ont pas été utilisés ils sont désactivés le nombre total d'objets limité à 200 par sélection c'est à dire que vous faites un appel api vous ne pourrez pas réceptionner plus de 200 fiches par contre le nombre total d'objets est limité à mille si utilisés via les exports ensuite vous ne pouvez posséder qu'un seul projet test comme je vous l'ai dit plus tôt et enfin les objets de démonstration qui sont utilisés afin d'exemple et de démonstration ils sont inclus dans les projets tests ces objets n'ont pas vocation à être diffusés au public donc voilà on a ce petit message quand on a un projet test si on peut voir le nom de projet test et qui est l'identifiant qui est rappelé donc ici on arrive sur le premier onglet qui est informations générales bon tout d'abord on a une description on peut la modifier où on retrouve l'identifiant le nom le type de projet l'état ici on voit bien que c'est un projet test et on rappelle encore une fois que ce projet est émis à disposition pour vous permettre d'expérimenter et d'explorer les api api day et ce projet est limité en nombre d'objets et bénéficie priorité de traitement moindre que les projets normaux vous ne pouvez posséder qu'un seul point de test on vous le rappelle une deuxième fois au cas où vous n'aurez pas vu les règles juste avant ensuite le propriétaire qui rappelait la clé d'api et la courte description ici vous pouvez rajouter des membres collaborateurs et ensuite enfin au fond et rappeler les derniers calculs de sélection donc voilà on voit l'état de la sélection générée par exemple le type de tâche calcul de sélection et d'export le lien vers l'export la date début date de fin savoir si c'était un ponctuel ou pas et la tâche de référence la durée etc voilà donc maintenant on va passer aux sélections et aux filtres bon tout d'abord on va faire une courte définition de qu'est ce que c'est que les sélections et les filtres donc tout d'abord les sélections c'est là où vous viendrez déposer vos filtres car les filtres ce sont uniquement des recherches enregistrées qui permettent de faciliter la construction des sélections vous avez la possibilité de rajouter plusieurs filtres dans une sélection si besoin et ce sont les sélections qui contiennent les résultats des recherches et ce sont bien du coup les sélections qui sont calculées toutes les nuits pour être exportées les filtres eux ne sont pas exportés du tout donc je vais vous montrer ça du coup au niveau des filtres on peut voir que moi par exemple j'ai deux filtres et là je peux aller modifier ce filtre et on voit très bien que ça me ramène sur une recherche que j'avais enregistré pour l'utiliser comme filtre après si on va au niveau de la sélection par exemple celle-ci on peut voir qu'elle contient un filtre et qu'on a le contenu on a tous les objets que contient cette recherche c'est pour ça d'ailleurs que c'est l'identifiant de la sélection qui est demandé quand vous faites des requêtes API donc ici on peut voir le nombre d'objets donc voyez bien que je suis limité à 200 et on suit à 126 voilà ici vous retrouverez l'identifiant de votre sélection ici aussi ainsi que le projet qu'elle appartient les membres propriétaires membres utilisateurs et les autres projets qui exploitent la sélection maintenant on va aller sur l'onglet fiches ajoutées donc ce n'est pas conseillé d'ajouter des fiches mais c'est des fiches qui sont en dehors des filtres qui ne sont pas compris dans les filtres que vous ajoutez aux sélections et qui seront exportées du poids à chaque fois donc là on peut voir que je n'en ai pas à rajouter maintenant on va aller sur l'onglet calcul des sélections export donc on nous rappelle les derniers calculs des élections tac ici on voit que il y a eu 263 tâches qui ont été effectuées donc on voit bien que les exports se passe tout quotidiennement dans la nuit donc là par exemple il a pris une minute parce qu'il n'y avait pas de nouveaux objets pareil ici pareil ici et donc chaque jour chaque nuit il y a un nouvel export avec l'état qui peut être généré est ce qu'on a un autre état non pas ici c'est pas ici vous avez la possibilité d'exporter en excel c'est le calcul de sélection ensuite la configuration technique donc on peut la modifier donc ici on a d'abord le premier onglet qui est configuration globale où vous choisir la technologie utilisée donc api export c'est des boîtes à cliquer ensuite vous pouvez choisir la fréquence de génération des exports donc quotidien hebdomadaire mensuel et si il faut inclure ou pas les objets masqués il faut savoir que si vous décidez d'inclure les objets masqués vous devez veiller à ne pas diffuser les objets masqués en public ensuite au niveau de la configuration des exports vous pouvez choisir le format de l'export donc json ou xml la version du format de sortie donc maintenant vous n'avez plus la version v1 qui est disponible à l'utilisation c'est obligé d'utiliser la version v2 vous pouvez choisir de grouper ou pas les objets exporter si vous choisissez ils seront groupés par 50 vous pouvez choisir d'exporter pas les dates d'ouverture vous aurez moins un fichier moins gros l'url de notification c'est l'url qui est à qui sera envoyé une notification quand l'export sera terminé les emails de notification c'est l'adresse email ou les adresses email sont contactés en fin d'export ou s'il y a un problème il faut s'il faut inclure la source ça indique si la source du flux doit être ajouté ou exporté ensuite les adresses ip qui sont aussi vous pouvez rajouter plusieurs adresses ip donc voilà vous pouvez choisir ici de changer la clé d'api c'est pas conseillé et ici vous avez récapitulatif de tout ce que j'allais vous dire au niveau des choix de la configuration technique enfin d'aller en clé opération exceptionnelle donc c'est ici que vous pouvez demander un calcul ponctuel donc c'est à dire à un moment de la journée si vous avez besoin de recalculer les sélections vous pouvez demander un calcul ponctuel voilà ensuite vous pouvez choisir de réinitialiser lors du prochain export c'est à dire vous partirez d'un export vite parce que là en gros chaque export sont exportés seulement les objets en plus de ceux d'avant je pense que c'est tout pour aujourd'hui merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve pour un prochain épisode au revoir